Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Comme nous avons déjà déterminé et délimité notre bassin versant, maintenant nous allons procéder au calcul des caractéristiques physiques de notre bassin versant, qui est la détermination du périmètre ainsi que de la surface du bassin versant après l'avoir délimité sur la carte. Alors, si vous ensemble, vous comprenez la technique et la position. Après avoir délimité notre bassin versant, après avoir délimité notre bassin versant, nous avons obtenu cette forme. Cette forme. Ça c'est un exemple, c'est un exemple l'eau là. Donc maintenant, ici, moi je n'ai pas pris un papier millimétrique parce que je ne l'ai pas eu, mais j'ai trouvé un papier carré où le double carreau l'a fait un centimètre. On a besoin d'un papier où il y a, il peut y avoir un centimètre. Donc ici, nous avons, nous avons ici, le contour de notre bassin versant. Nous devons calculer, constituer essentiellement des carreaux parfaits, des carreaux divisés. Donc, nous allons compter ensemble le nombre de carreaux parfaits ici qui se trouvent à l'intérieur de notre bassin versant. Un, deux, trois, quatre, cinq. Bon, nous, j'ai obtenu 27 ici pour être plus rapide. Et donc, et les carreaux incomplets là, nous allons les ajouter des abeilles pour donner un carreau complet. Ça dépend de la manière où, tu vois, par exemple ici, on ne peut pas l'ajouter à ici. Il faudra l'ajouter peut-être soit à l'autre ou là, soit parce que la partie qui a été enlevée est petite. Donc, vous allez essayer de voir, de vous arranger. Donc, en 15 ans, c'est là, j'ai eu 10 carreaux. J'ai eu 10 carreaux. Donc, 10 plus 27, ça, ça donne 37. Donc, 37 carreaux, ça, c'est pour déterminer la surface. Donc, on a eu 37 carreaux à l'intérieur. Donc, 37 carreaux à l'intérieur. Dans ces cas, Donc, on a 37 carreaux, 21 ans. Donc, pour la détermination de la surface, On sait que sur la légende et sur la carte, Nous avons dit qu'un centimètre sur la carte correspond à 10 kilomètres. Et ce qui veut dire qu'un centimètre carré, Ça, ça correspond à 10 kilomètres. Ça, ça donne un centimètre carré qui correspond à 4 kilomètres carré. Donc, les deux, les carreaux, la double carreaux, là, D'un côté, ça, ça donne un centimètre. Mais pour mettre au carré, Donc, on doit diviser le nombre obtenu ici par 4. Voilà, parce que la double, là, ça, ça donne un centimètre. Centimètre, quel est le bon ? Mais au carré, le lieu d'un centimètre, moi. Mais double carreau de l'autre côté, ça, ça va donner un centimètre. Ce qui veut dire qu'on doit diviser le nombre pour avoir 37, là, en centimètres par 4. Donc, nous avons obtenu ici 9,25 centimètres carré d'un X. Et en faisant les calculs, nous avons obtenu 37,6 kilomètres carré. Ce qui veut dire qu'une autre surface est égale à 37 kilomètres carré. Pour la détermination du périmètre, vous allez avoir besoin d'un filet, d'un filet, d'un filet. Donc, vous allez essayer d'un filet comme ça, c'est-à-dire que toutes ces parties-là, les contours de votre bassin, des personnes avec le filet. Vous pouvez être à 3D, vous allez régler, vous voyez, ça se passe comme ça, tu vois, comme ça s'efface comme ça, ensuite de suite pour entourer le tour. Donc, une fois fini, admettons que c'est cette partie qui a pu entourer le périmètre de votre bassin versant et vous le mesurez avec une règle. Donc, ici, pour le périmètre, j'ai eu 20 centimètres après avoir fait cette méthode-là. Donc, 20 centimètres, on sait que l'échelle nous a donné un centimètre est égale à 2 kilomètres. Et 2 kilomètres, 20 centimètres va nous donner X aussi. Donc, en déterminant ça, nous obtenons une valeur est égale à comme ça, nous avons eu alors 40 kilomètres. Donc, notre périmètre est égale, le total est égale à 40 kilomètres ici. Donc, c'est le même procédé pour les autres. Une fois que vous avez déterminé votre, délimité votre bassin versant, c'est facile. Et le reste des calculs, là, sont des formules empiriques, qui sont des IG, les temps global, les trucs, là, ça, ce sont des formules empiriques qu'on les trouve à l'aide de la surface et du périmètre. Voilà, merci beaucoup.